Bonjour à tous, on va commencer à l'heure. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes sur le sujet de la santé mentale du dirigeant. On va avoir l'occasion de le préciser, mais la santé mentale, c'est la santé tout court, puisque c'est l'une des trois dimensions de la santé. C'est un continuum avec la santé physique, la santé sociale. Moi, je vais me présenter, on va se présenter. Moi, je suis Marie-Hélène Coury, chargée de prévention et de promotion de la santé chez Harmonie Mutuelle. Pour le dire vite, je suis au contact des structures adhérentes d'Harmonie Mutuelle, que ce soit des entreprises, des particuliers, sur les sujets de la prévention au sens large. On va être tant sur des sujets de prévention des risques psychosociaux, promotion de l'activité physique, développement de politique, qualité de vie au travail. C'est assez large et passionnant. Aujourd'hui, je vais intervenir en très bonne compagnie sur ce sujet. Je vais vous passer la main pour la présentation. Merci beaucoup pour l'opportunité. Moi, je me présente, je suis Delphine Cochet. J'ai cofondé Ma Bonne Fée il y a bientôt 7 ans pour vous raconter très rapidement ce que fait Ma Bonne Fée. Mais c'est intéressant parce que du coup, mon intervention aujourd'hui, elle est avec une double casquette, à la fois personnelle. Je vais beaucoup me livrer, donc ce que je vais vous raconter ne restera pas entre nous, mais est assez personnelle. Et ma double casquette, c'est professionnelle, puisque Ma Bonne Fée, on a une solution d'accompagnement des situations de vulnérabilité des salariés. Donc sur des enjeux, évidemment, tout ce qui va être parentalité, les denses, santé, maladie, handicap, difficultés financières, logement, et puis tout ce qui a trait à la vie professionnelle et les risques psychosociaux, que tu connais très bien. Et donc à l'intérieur de tout ça, on a évidemment l'angle santé mentale. Donc voilà, et je vous partagerai mon expérience personnelle d'entrepreneur qui a pu avoir sa santé mentale légèrement bousculée ces dernières années. Et donc Brice Pacito, je travaille chez Harmonie et je suis responsable commercial sur l'île de France, au contact permanent, au quotidien avec les chefs d'entreprise, les dirigeants, pour les accompagner à optimiser leur protection sociale selon leurs besoins. Donc vous l'avez compris, chacun à notre façon, on accompagne les entrepreneurs sur ce sujet de la santé mentale. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est de passer déjà sur comment, sur quoi on s'est reposé, justement pour pouvoir prendre la parole sur ce sujet de la santé mentale. Chez Harmonie Mutuelle, on s'est affairé à faire une enquête en fait, en sondant justement les principaux concernés, donc les entrepreneurs, pour pouvoir en sortir quelques chiffres clés, pour pouvoir objectiver en fait cet objet que sont les entrepreneurs, parce que souvent on a l'image, voilà, un peu d'épinal de Bernard Arnault, Bernard Tapie, enfin voilà, des grands patrons, mais finalement les entrepreneurs, c'est 3,1 millions de TPE, PME, de professions libérales, d'entrepreneurs, qui ont en commun d'avoir une vie extrêmement chargée. Donc avant peut-être de parler du versant négatif, de la santé du dirigeant, il y a effectivement un versant extrêmement positif, c'est un promoteur de santé exceptionnel, l'entrepreneuriat, ça permet vraiment d'élargir sa perception du monde, de se sentir active, dynamique, et de participer à une contribution au sein de la société. Donc avant de parler de la santé mentale dans un versant un peu plus critique, il faut quand même le soulever, j'espère que tu es d'accord avec moi. Donc comme on le voit, en fait, il y a plusieurs questions qu'on a pu poser pendant cette étude. Pour en revenir sur cette étude qui a été menée il y a quelques années, on a sondé 200 entrepreneurs en leur posant des questions sur leur santé, à travers leur déterminant de santé, mais aussi leur estime de soi, et leur développement professionnel. Et à travers ces questions, on a pu en sortir quelques chiffres clés que je te propose de balayer. Donc je vous laisse les lire, je ne vais peut-être pas vous les lire entièrement, mais on voit bien qu'il y a des chiffres qui sont assez importants, en fait, en termes d'équilibre vie pro-vie perso. On a des entrepreneurs qui travaillent beaucoup, plus de 50 heures par semaine. On a des entrepreneurs qui partent peu en congé. Je me souviens, lors d'une précédente table ronde, j'avais l'une des participantes qui a dû réfléchir deux minutes avant de pouvoir répondre à la question sur ses congés. Elle n'était pas partie en congé depuis trois ans, il me semble. Donc voilà, on a des chiffres qui montrent que leurs préoccupations sont à la fois très centrées sur la question économique, mais aussi très centrées sur la question de l'équilibre vie pro-vie perso. Et les arbitrages sont extrêmement complexes. On a aussi cette question sur le stress. Donc 80% considèrent que les journées de travail sont assez ou très stressantes. Il faut quand même le souligner. Les entrepreneurs ont une vie quasiment de grands sportifs, en fait. Il y a énormément de facteurs de risque dans leur vie au quotidien puisque leurs préoccupations professionnelles et personnelles sont intrinsèquement liées. Peut-être que tu peux en dire quelque chose. Je savais pas que j'étais une grande sportive, mais je suis ravie de le savoir maintenant. C'est ça. Non, je rebondis sur deux choses. Une première chose qui est... C'est vrai que c'est une aventure formidable dans laquelle, évidemment, si c'était à refaire, j'y retournerais mille fois. Et bravo si certains sont déjà lancés, si d'autres l'envisagent. Après, moi, je suis là aussi pour alerter parce qu'au départ, un des conseils qu'on m'a donné, c'est qu'il faut tout donner. Maintenant que tu dois travailler 70 heures par semaine, voire par jour, et si tu donnes pas tout maintenant, t'y arriveras pas. Ce conseil, il est complètement faux parce que quand on travaille 70 heures par jour, ce que j'ai pu faire pendant facilement 2-3 ans, en fait, on se grille parce qu'on oublie plein de choses sur la route. Et la première chose, c'est prendre soin de sa santé. Et je parle même pas encore de la santé mentale, je parle déjà de la santé physique. C'est-à-dire qu'on prend plus le temps de manger correctement hors de son écran. Quand on est sur un travail avec écran, on prend plus le temps de faire une heure de pilates ou peu importe, de course à pied parce qu'en fait, on a ce truc à rendre pour un client. Enfin, c'est même pas encore un client, c'est un prospect, mais on y passe des heures. Et donc, c'est un peu ça le risque et le piège dans lequel moi, je suis tombée, en plein dedans. Et honnêtement, je mets au féminin parce que j'ai un réseau très proche de copines entrepreneurs de la même génération. On est toutes tombées dans le piège d'y aller trop fort, trop vite, avec ou pas des enfants plus ou moins en bas âge, mais avec une vie aussi à côté qui s'arrête pas, avec une charge mentale qui ne désamplit pas. Et donc, c'est un peu attention. Si vous vous cramez, de toute façon, vous cramerez aussi votre boîte. Donc, autant faire attention sur la route. Oui, tu soulèves un point intéressant. C'est vrai qu'on a peu l'habitude de connecter la santé de l'entreprise avec la santé du dirigeant, sachant que c'est le premier actif, en fait. Si le dirigeant est en mauvaise santé, fatalement, son activité va moins bien se porter. Les éventuels salariés vont bien moins se porter. Il va y avoir des comportements qui peuvent être estimés comme toxiques, par exemple. Il y a une moindre productivité. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement corrélé quand on parle de la vie d'un entrepreneur. Après, ce que tu évoques par rapport au stress, c'est vrai qu'on a un coutume de discriminer le bon stress et le mauvais stress, alors qu'au final, c'est un peu une idée reçue. Finalement, ce qui existe, c'est le stress aigu. Donc, je prends un exemple, une prise de parole dans une conférence. On peut avoir une petite poussée de stress aigu. Ce n'est pas grave. Pas du tout. Tout va bien. Mais si on a différents épisodes de stress aigu qui s'accumulent, finalement, c'est un stress qui se chronicise. Et fatalement, l'organisme peut traiter des épisodes de stress aigu. Mais si ce stress se chronicise, finalement, c'est difficile de revenir en arrière et on va développer des pathologies psychosomatiques, des maux de dos, des maux... Enfin, différentes typologies de douleurs. Et on en reparlera pendant l'atelier. Mais le syndrome du burn-out que tu as pu vivre, que tu pourras détailler, c'est justement un épisode qui peut être très délétère, finalement, à la fois pour le dirigeant, mais aussi pour l'entreprise. La diapo. Donc, une fois qu'on a objectivé ces chiffres clés, il y a quand même différents facteurs de risque qu'on peut commencer à identifier dans la vie d'un entrepreneur. Donc, comme ce que je disais, c'est comme une vie d'un grand sportif. Il y a aussi des facteurs de risque actuels dans le mode de vie entrepreneurial. Il y a l'inflation, il y a les difficultés socio-économiques. On doit préserver sa trésorerie, etc. Et puis, il y a aussi des sciences de l'entrepreneuriat. Finalement, il y a une idéologie quand même de la virilité, de la performance qui existe dans l'entrepreneuriat qui peut être aussi à double tranchant. C'est-à-dire qu'on va se sentir invulnérable quand on est un dirigeant, alors que fatalement, on est comme n'importe quel être humain avec ses limites et ses ressources limitées. Je ne sais pas si toi, tu as déjà connu justement cette sensation d'être quelqu'un d'un peu d'une sur-femme quand tu étais entrepreneur. Alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant, en prenant un peu de recul sur mes premières années, je me demande comment j'ai réussi à faire tout ça. Parce que juste pour vous donner mon contexte personnel, j'ai lancé ma bonne fée à la suite de mes deux congés maternités successifs. Donc, mes enfants avaient 4 mois et 19 mois. Et au même moment, mon mari a pris un poste où il partait une à deux semaines par mois à l'étranger dans le monde. Et forcément, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas beaucoup de moyens financiers. En tout cas, on fait des sacrifices. Donc, un des sacrifices, c'était qu'on n'avait plus d'aide à la maison, ni baby-sitting, ni rien. Et nos familles habitent en province, donc pas la possibilité de faire appel à du relais à la maison. Donc, ça a été très dense. J'ai lancé pendant les deux premières années. Donc, j'ai lancé début 2018. 2020 est arrivé le Covid au moment où on a fait un pivot. Puisque quand on fait de l'entrepreneuriat, ça arrive souvent de pivoter, c'est-à-dire adapter son offre pour qu'elle réponde mieux aux besoins du client. Et juste avant le Covid, on a décidé de s'adresser à des RH et de vendre notre solution aux entreprises. Et donc, vous vous doutez bien. Donc, ça, on le décide en décembre 2019. Deux mois plus tard, mars 2020, les RH n'ont pas que ça à faire de me parler. Et donc, il faut sauver la boîte. Il faut penser à tout ce qu'on peut faire à part vendre. Donc, c'est communiquer. Donc, j'ai lancé une campagne de crowdfunding pour financer de l'aide à parentalité au personnel soignant. Donc, j'ai fait plein d'actions de com', de RP. Et donc, tout ça m'a amenée à travailler de 6 heures du matin à minuit, 2 heures la nuit, en relais avec mon mari, de 2 heures avec les enfants, puisqu'on était confinés. Les enfants qui avaient 2 et 3 ans. Donc, tout ça était extrêmement fatigant. Et pour en arriver à l'été 2020, où en fait, c'est effectivement, comme tu le disais, moi, des symptômes physiques qui ne m'ont pas alerté, moi, soyons bien clairs, qui ont alerté mon médecin généraliste que j'ai eu la bonne idée d'aller voir parce que j'ai commencé à avoir des énormes maux de bide, vraiment, qui étaient très forts. Je pensais avoir une maladie très grave ou l'appendicite ou je ne sais pas quoi. Et ça, et puis, j'ai commencé des crises d'angoisse. Donc, impossible de respirer. Je n'en avais jamais fait de ma vie. Je ne savais même pas ce que c'était. Juste, tout d'un coup, il faut faire un truc dans la maison avec les enfants et impossible de le faire et je n'arrive plus à respirer. Donc, voilà, pour remettre un petit peu le cadre. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au point de départ sur les ressources où, justement, tu parlais de ta vie perso avec les enfants en bas âge et c'est vrai que c'est important de faire un scan de ces ressources, quelles qu'elles soient, quand on est entrepreneur et d'ailleurs, quand on est aussi salarié, sur les ressources sociales, comment on est entouré, est-ce qu'on a de la famille, justement, en termes de relais, les ressources financières aussi, pouvoir être soutenu, que ce soit d'un point de vue familial mais aussi par d'autres dispositifs, le sentiment d'isolement aussi. J'imagine que quand tu as changé, pivoté ta stratégie, justement, pour aller cibler les RH, il a fallu être, voilà, en discuter, être conseillé, pouvoir en parler à d'autres dirigeants ou d'autres personnes. Donc, c'est vrai que ce facteur de risque, le fait d'être isolé, il faut pouvoir le transformer en facteur de ressources, c'est-à-dire savoir bien s'entourer et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on relève souvent quand on intervient sur le sujet de la santé du dirigeant, c'est savoir s'entourer. Voilà, quand on parle de santé mentale, il y a aussi cette dimension sociale de la santé où savoir, pouvoir en parler avec des pairs et pouvoir trouver des solutions à travers des réflexions collectives. Je me permets juste d'ajouter parce que nous, on les rencontre aussi au quotidien, ces chefs d'entreprise-là et souvent, ils ont tendance à minimiser ou complètement même à ignorer ces signaux-là d'alerte liés à leur santé et d'ailleurs, quand on leur demande comment ils vont, 80% d'entre eux nous disent je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, j'ai fait tous les ans, je fais mon check-up annuel ou tous les deux ans, mes marqueurs sont au vert, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas d'hypertension donc je vais bien. Mais c'est quoi leur définition d'être en bonne santé ? Et donc, la mentalité de je n'ai pas le temps d'être malade ou je dois tenir coûte que coûte souvent pousse les chefs d'entreprise et quelle que soit leur activité, quel que soit l'âge, justement à ignorer ces signaux-là mais potentiellement à aggraver finalement la pathologie qui commence à intervenir. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir aussi à travers nos interventions, c'est-à-dire que souvent les dirigeants sont intéressés par des formations à la comptabilité, à l'intelligence artificielle, à tout un tas de skills qui sont contemporains mais il y a aussi cette nécessité de former les dirigeants aux symptômes justement de comment distinguer, discerner les symptômes d'une mauvaise santé physique ou mentale. Donc ça passe à travers justement ce que tu décrivais, les mots divers et variés, ça peut être aussi les problématiques de sommeil, c'est un très bon indicateur justement de pouvoir décrypter, analyser son sommeil. Il y a aussi la question des addictions aussi, voilà, comment on boit, comment on... Enfin voilà, si on a des addictions diverses et variées. L'alimentation aussi finalement, quand on prend soin de soi, on a un regard sur son alimentation qui est différent que quand on est justement dans un mauvais état de santé. Et puis je rajouterais l'irritabilité. Je crois que je n'ai jamais été aussi odieuse que sur la période où ça allait mal et avec tout le monde. Même mon associé me disait mais ça ne va pas là. Comment tu me parles ? Pourquoi tu réagis au quart d'autour sur parfois des choses qui devraient être insignifiantes même avec ses clients ou voilà, qui sont en détail. Bon, on passe à autre chose. Là, ça prend des proportions inimaginables et d'agacement qui restent ancrés, qui n'arrivent pas à partir, sur lesquels on n'arrive pas à dépasser. Oui, on parle souvent des trois I. Il y a l'irritabilité, l'isolement et aussi l'insensibilité. C'est-à-dire quand on commence à être un peu cynique aussi, la forme de cynisme, ça peut être aussi un signal fort justement des dégradations de santé. Mon médecin généraliste, donc quand j'ai commencé à avoir des grosses douleurs, je suis allée la voir. Et donc d'abord, elle m'a auscultée et elle m'a dit bon ben c'est... Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, quelque chose comme syndrome du colon irritable ou je ne sais plus. ou colopathie fonctionnelle, c'est ça qu'elle m'a dit. Et la question d'après, sinon, c'était et sinon, comment ça va ? Vraiment. Et donc là, d'abord, je lui ai raconté le contexte et donc elle s'est bien rendue compte que ça n'allait pas. et tout ça pour dire qu'elle s'est mise à me suivre en me disant bon ben déjà, je vais vous donner des anxiolytiques parce que là, il y a un stade que vous avez atteint où ce n'est plus possible de raisonner clairement. Voilà. Et pour rebondir, en fait, elle s'est rendue compte que même vis-à-vis de mon boulot, des enfants, en fait, tout me passait... J'ai commencé à développer une forme de... En fait, je m'en fous. Vraiment là, je... De désengagement. Ouais. Et de... Même de ce qui pouvait se passer ou quoi, ça me... On appelle ça la dépersonnalisation par rapport au travail et aussi à sa vie personnelle. Il y a ce proverbe tibétain. Je me suis dit que j'allais le placer. Si tu n'écoutes pas ton corps chuchoter, il finira par hurler. Donc, ce qui décrit bien, en fait, comment il faut savoir aussi apprendre à identifier ces symptômes-là et pour être mieux, tout simplement. Et moi, mon analyse, qui est très personnelle, pas du tout scientifique, c'est que je pense que quand on est entrepreneur et qu'on se lance, c'est quand même, on a une force en nous pour quand même déployer des montagnes et en fait, vraiment changer un peu les choses puisque déjà, on sort de sa zone de confort et en fait, on a quand même un mental qui est justement très fort. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que mon cerveau, il est tellement fort qu'en fait, il a complètement tué vraiment tous les signaux jusqu'à ce que mon corps arrive à le battre un tout petit peu pour dire non, mais en fait, là, c'est plus possible. C'est un peu comme ça que moi, je laisse aussi. Peut-être, Brice, tu peux peut-être nous montrer la diapo qui est après où on développe un peu les facteurs de risque dans la vie d'entrepreneur. Alors, c'est Olivier Torres et Le Chat qui ont vraiment étudié justement la santé des dirigeants qui ont modélisé cet outil qui s'appelle le stressomètre où on a tous les événements en fait qui sont stressants pour un entrepreneur. Donc, on le voit, il y a les conflits avec les clients, les pertes des clients, les problèmes de trésorerie, le dépôt de bilan qui évidemment est au sommet du stressomètre. Il y a aussi le manque de reconnaissance, c'est-à-dire une forme d'ingratitude un peu généralisée que ce soit de la part des salariés mais aussi dans sa sphère personnelle. Puis l'absence de personnel, enfin voilà. Et tous ces paramètres, tous ces événements sont évidemment mis en exergue dans le contexte que l'on connaît aussi d'inflation et de difficultés économiques. Donc justement, pour apprendre aussi à identifier ses propres signaux, il faut aussi remonter dans l'arbre des causes, quelles peuvent être les éventuelles causes justement de dégradation de santé. Peut-être qu'il y a des événements qui te parlent. Toi Delphine, je ne sais pas si tu connais ce que tu dis. Moi quand j'ai vu cette slèche, je me suis dit c'est marrant, c'était écrit en fait que j'étais dans le rouge. Donc voilà, ce que je vous ai raconté, c'est un peu tout là-haut. Surcharge de travail, après, mauvais résultat annuel parce que forcément ça partait très mal. Trésorerie, parce que là, on avait un vrai sujet de trésorerie. Et puis l'environnement dans lequel on vit, parce que tu parlais de la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'être dirigeant aujourd'hui n'est peut-être pas la même histoire qu'être dirigeant il y a quelques décennies. On est vraiment dans un environnement que l'on décrit comme volatile, ambigu, enfin ce qui existait hier n'aura peut-être pas lieu demain, la mise en place du télétravail et surtout l'IA qui a une inquiétude aussi pour beaucoup de dirigeants. Il faut savoir s'adapter, être très agile, j'imagine, pour pouvoir continuer à entreprendre et rester en bonne santé. Je te propose de passer Brice. Donc peut-être pour... Alors, je vous vois nous écouter doctement. Peut-être un petit quiz. À votre avis, parmi les idées reçues suivantes, laquelle est incorrecte concernant le burn-out ? Est-ce que certains veulent répondre ? Est-ce que c'est un signe de faiblesse ? Est-ce que le burn-out peut toucher n'importe qui ? Est-ce qu'il est réversible ? Est-ce qu'il peut être prévenu ? J'ai déjà donné des éléments de réponse. Quelques-uns. Je ne suis pas faible. On peut passer à la réponse. Je me souviens dans mon cercle personnel, en fait, une avocate en droit des affaires m'avait posé cette question. Toi qui es psychologue du travail, peux-tu me dire qui est touché par le burn-out ? Est-ce que ce sont les dépressifs ? Voilà, ça montre un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur le burn-out, que ce soit du côté des dirigeants ou du côté des salariés. Souvent, le burn-out touche les professionnels qui ont une énorme centralité du travail, qui sont très investis, très engagés. Ils touchent souvent les très bons élèves, les gens qui ont été très scolaires, qui veulent faire du bon travail, qui sont perfectionnistes et qui, de fait, négligent ces signes précurseurs et peuvent, justement, être victimes du syndrome du burn-out. Est-ce que tu étais une bonne élève ? Oui. Te voilà démasquée. Un autre petit quiz. Quelle est la définition du burn-out selon l'OMS ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le burn-out. Ce n'est pas considéré comme une maladie, encore moins comme une maladie professionnelle, même s'il y a eu une dernière juripudence sur le sujet. Mais en revanche, il est quand même... Son tableau clinique ressemble à celui d'une dépression, mais ce n'est pas d'une dépression. Pour l'instant, c'est un objet assez protéiforme, le burn-out. Je ne sais pas si toi, les médecins, on en dit quelque chose, ce n'est pas eux qui l'ont déclaré. Comment tu as pu te diagnostiquer ? Alors, moi, même moi, et j'aurais dû commencer par ça en préambule, je dis burn-out parce que je ne sais pas quoi dire. Je sais juste qu'il y a plein de symptômes et plein de choses de contextuels qui m'ont amenée à aller mal. Aller mal dans le sens d'abord physique, et ensuite, en fait, il y a différentes formes et niveaux et je pense que moi, je n'ai pas dépassé une certaine ligne rouge. Je me suis contentée d'être accompagnée par des médicaments, donc des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant un an, quand même, avec un accompagnement psychiatrique aussi. Donc, quand tu dis ça, tu te dis, bon, il faut que j'assume, il y a quand même eu un truc un peu fort. Ce n'était pas juste, c'était un peu dur. Ce n'était pas une grande fatigue. Voilà, ce n'était pas une grande fatigue passagère, mais personne n'a jamais mis de mot là-dessus. Mais, encore une fois, c'est plus que, clairement, c'était lié au travail, à l'intensité du travail, à l'intensité du stress, de la charge de travail, d'une mauvaise répartition de ma charge de travail, avec aussi un à côté. Alors, moi, dans ma perception, c'est quand même difficile de distinguer de ce qui se passe à la maison, quand même. Donc, après, c'est plus la psychologue du travail qui va compléter, mais avec une intensité aussi à la maison, donc jamais de répit. Voilà. Oui, il y a l'histoire de la charge mentale. On parle énormément de charge mentale ces dernières années, sachant que ça ne date pas d'hier, la charge mentale. Ça a toujours existé, mais c'est vrai que c'est un mélange, en fait, entre les préoccupations liées à la réalisation d'une tâche et la responsabilité de la tâche. La charge mentale, fatalement, c'est ça. Donc, effectivement, dans notre cerveau, dans notre cognition, les deux sont mêlés. Quand on est dans notre journée, on peut avoir des préoccupations d'ordre personnel, d'ordre domestique, d'ordre éducatif. On ne peut pas les cliver, on ne peut pas totalement les cliver. Certains peuvent y parvenir, mais le moindre événement peut faire sauter ce clivage. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, il faut faire attention. Il faut l'avoir en tête, avoir en tête que la surcharge, c'est quelque chose à la fois de personnel, mais il y a aussi des facteurs de risque externe qui peuvent être extrêmement importants. Je crois qu'on en a fini sur les quiz. Brice. Voilà. Donc, c'est un syndrome résultant d'un stress chronique qui n'a pas été pris en charge à temps. Donc, d'où cette attention que l'on doit porter justement à ces symptômes. que l'on va pouvoir détailler, il y a ce baromètre de la santé psychologique. Alors, il faut savoir que les Québécois sont très en avance par rapport à nous sur les sujets liés à la prévention. Et je le trouve plutôt bien fait, bien modélisé, puisqu'il permet de voir à travers certains signaux quand on est en santé et quand on commence à être un peu plus en réaction et aussi quand on est dans un état un peu plus d'alerte. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a toute la question liée au sommeil, à l'alimentation, aux déterminants de santé. Mais il y a aussi d'autres questions. Il y a la concentration, par exemple, comment on est concentré, comment on arrive justement à produire du bon travail, comment on a une attention aussi qui est portée aux autres. Typiquement, les enfants, c'est un bon indicateur quand on n'arrive pas à les écouter, quand on n'a pas un temps de qualité avec eux. Quand on n'arrive plus à avoir un temps de qualité avec eux, c'est le symptôme que il est peut-être temps aussi de prendre un petit peu plus soin de soi justement pour mieux prendre soin des autres. Il y a aussi la question de l'alcool, par exemple, quand on boit une bière de temps en temps, pourquoi pas, c'est convivial. Quand on commence à boire toute une bouteille de rosé un jeudi midi avant d'attaquer le boulot, c'est le signe que ça va peut-être un peu moins bien. Il y a aussi l'humour. J'aime bien aussi cet indicateur, quelqu'un qui d'habitude est assez drôle et qui devient cynique, qui devient un peu plus froid, ça peut être aussi un bon indicateur. Donc voilà, essayez d'être attentif justement à tous ces signaux qui montrent qu'on est en santé, mais à la fois pour soi, mais à la fois les autres. Le fait d'être attentif à comment vont ses pères, comment vont ses salariés, c'est aussi une éducation à faire, une rééducation même à faire au quotidien, je dirais. Il y a aussi le fait d'être accompagné, peut-être que je peux te laisser en parler. Oui, en fait, à mon sens, il y a quand même deux choses à bien intégrer, c'est à quel moment je prends conscience que potentiellement ça peut m'arriver et ensuite, le fameux passage à l'action, comment, qu'est-ce que je me remplace, comment je me couvre. Alors, il y a des solutions qui sont développées, on en a parlé, on va continuer. une des solutions que Harmonie Mutuelle a déploie aujourd'hui, c'est mon coaching santé, donc c'est la destination de tous les chefs d'entreprise, les dirigeants qui souhaitent être accompagnés sur des problématiques de santé et qui souhaitent être accompagnés par des professionnels de santé. Donc, ça peut passer par un diététicien, par un coaching sportif, comment, on parlait tout à l'heure de sport, je n'ai pas forcément le temps de me remettre au sport, mais comment je peux trouver le temps dans mon agenda pour m'imposer ce petit rituel qui va m'aider aussi à peut-être évacuer et de temps en temps peut-être tirer le rideau pendant 30 minutes pour ensuite me reconcentrer sur l'activité et sur mon bébé puisque c'est bien ça dont on parle. Deuxième bébé. Donc, ça, c'est une des premières solutions. Évidemment, on ne peut pas parler de solutions sans parler de protection sociale et ça, c'est hyper, hyper, hyper important puisque le burn-out, il n'y a pas de vaccin, donc c'est souvent quand même une pathologie qui dure, qui nécessite aussi des consultations spécialisées, des thérapies et avoir une bonne mutuelle, c'est aussi se permettre en tout cas d'avoir un reste à charge minime sur des consultations qui peuvent être onéreuses, surtout dans la durée. Je prends l'exemple des psychologues par exemple, qui ne sont pas ou peu ou pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Avoir une bonne mutuelle, ça permet aussi aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de pouvoir réduire le coût financier que ça va impliquer. Et au-delà de la partie mutuelle, il y a aussi beaucoup de complémentaires santé. Il y a beaucoup d'organismes qui proposent des solutions de prévention, mais des programmes aussi sur la gestion du stress. Ça fait partie intégrante. Il y a aussi des modules de médecine douce. Je pense notamment à la sophrologie qui peuvent réduire, non, mais peut-être prévenir les cas de burn-out et parfois même accélérer aussi la guérison. Peut-être qu'on peut en parler à travers ton exemple, Delphine. Comment tu as pu par la suite te rétablir par quel accompagnement ? Comment tu as pu t'entourer et te faire accompagner ? Une fois que le constat a été fait que ça n'allait pas bien, forcément quand c'est un médecin généraliste puis un psychiatre qui vous le disent, vous vous acceptez et l'étape d'après c'est qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai eu la chance de rencontrer une sophrologue qui était une ancienne entrepreneur qui elle a fait un burn-out après avoir vendu sa société 20 millions d'euros. Comme quoi, ce n'est pas juste une question de réussite. Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là puisqu'elle a franchi la ligne rouge et elle a mis plus de deux ans à ressortir de chez elle donc ça peut aller vraiment très loin et j'ai des exemples aussi dans ma vie personnelle encore plus dramatique. Donc bref, cette sophrologue qui ensuite est aussi devenue coach, elle a eu sur moi un effet bénéfique et en fait au même moment où on avait fait évoluer ma bonne fée je me suis dit mais en fait je ne dois pas être la seule à être dans cet état à la sortie du confinement, à la sortie de ce qu'on vient de vivre, donc ajoutons des modules de sensibilisation dans notre solution, dans notre plateforme. Donc on a commencé à mettre de la sophrologie, à mettre des sessions de sensibilisation sur la santé mentale, etc. Et donc en fait moi j'étais la première à suivre toutes ces activités qu'on mettait dedans. On va dire que j'alliais l'utile à l'agréable et voilà donc à la fois avec ce qu'on faisait en fait ce que je portais avec ma bonne fée et puis à titre individuel donc je suis passée par la sophrologie qui m'a énormément aidée sachant que je partais de zéro. Vraiment je n'avais aucune idée de ce que c'était. Les premières sessions étaient catastrophiques je me disais non non c'est pas pour moi du tout et en fait ça m'a aidée énormément alors avec une dimension de coaching à travailler sur ce que on disait tout à l'heure sur en fait aujourd'hui c'est quoi mes besoins c'est quoi mes ressources en fait souvent on a la tête dans le guidon on prend jamais le temps de se relever la tête et de se dire je fais une pause qu'est-ce qui va bien aujourd'hui qu'est-ce qui va pas et qu'il faut que je change et pour changer ça qu'est-ce que j'ai ? J'ai un associé qui a un emploi du temps un peu plus léger donc on peut peut-être je peux peut-être lui refiler certains sujets j'ai voilà financièrement on s'est dit que c'était pas possible de prendre de l'aide d'une babysitter mais en fait là on a pas le choix donc on va faire ce sacrifice financier ça voudra dire peut-être moins sortir ou remplacer autre chose mais en fait on a pas le choix il faut qu'on il faut qu'on aille chercher de l'aide on a besoin de ça donc c'est à la fois déterminer en fait de quoi j'ai besoin de moments juste pour moi de refaire du sport et derrière qu'est-ce que je peux aller chercher comme ressource et en fait ce travail là qui paraît bête comme chou à faire soi-même tout seul en fait moi j'ai jamais réussi à le faire toute seule c'est quand quelqu'un d'extérieur vous pose la question avec en plus des questions qui peuvent de temps en temps un peu gratter mais qui sont objectives c'est-à-dire il n'y a pas de parti pris de la famille ou des amis proches parce que c'est pas eux non plus qui peuvent vous aider parce qu'il y a toujours une subjectivité oui il y a un biais voilà exactement des biais donc c'est vraiment ce travail là et pour tout vous dire j'ai cet accompagnement je me suis sentie suffisamment autonome là pour dire depuis cet été donc j'ai mis 4 ans quand même à être accompagnée par cette personne pour prendre du recul et puis après j'ai pris plein de décisions enfin on a fait aussi des listes toutes bêtes avec mon mari on s'est posé en se disant en fait on a besoin de quoi pour notre couple pour notre famille on a besoin de verdure on est parti dans les Yvelines on a besoin de j'ai besoin de quoi ensuite sur mon rythme quotidien moi j'étais quand on disait superwoman j'étais dans tous les trucs de réseau possible et imaginable j'avais un espèce de je sais pas si vous connaissez le faux mot de l'entrepreneuriat où si vous êtes pas dans cette soirée et vous vous rendez compte après sur LinkedIn que tout le monde y était vous avez tout loupé voilà c'est la loose et donc moi j'étais en moyenne sortie au moins trois soirs par semaine pour le boulot plus j'avais besoin d'une semaine perso donc en fait j'étais crevée donc ça aussi on a décidé j'ai décidé que mes sorties pro c'était maximum une fois par semaine et qu'il fallait que je cible laquelle était intéressante pour mon business et pas uniquement pour briller parce que c'est facile de tomber dans le vouloir briller puis ça fait du bien aussi quand on disait il y a un manque de reconnaissance c'est que de temps en temps un truc où vous avez l'impression d'être là où il faut être ça gonfle un peu aussi l'ego et tout ça bien sûr il y a plein de c'est important ce que tu dis par rapport justement à la nécessité de se faire accompagner de déléguer un tiers plutôt qu'être toujours avec dépendant de la vie de ses amis ou de ses proches le fait de déléguer un tiers ça permet d'avoir un autre regard justement sur son activité je pense à une psychiatre Aurélia Bernard qui a écrit un livre justement sur la prévention du burn-out elle a parlé de la méthode des 7D en gros tous les outils commencent par D donc c'est assez pratique mais il y a par exemple le fait de faire une done list c'est à dire au lieu de faire une to-do list avec tout ce qu'on doit faire et être victime d'une surcharge rien qu'en lisant la liste avoir cette espèce d'effort d'écrire déjà toutes les tâches qu'on fait dans la journée donc vraiment pour se rendre contre en fait de la masse et du volume de tâches qu'on a réalisé donc faire cet exercice là et ensuite faire un diagnostic des tâches typiquement tu parlais des soirées réseau mais parfois ce qui peut paraître une ressource comme la sociabilité aller voir ses amis extrêmement souvent peut être un facteur de risque parce qu'on est justement encombré et l'idée de la done list c'est de désencombrer que ce soit sur la sphère sociale, familiale, domestique professionnelle et après il y a tout un tas d'autres D je vous recommande la lecture de ce livre mais il y a déprogrammer diluer les pensées négatives déconnecter c'est assez pratique justement mais ça permet en gros aussi de faire le ménage dans tout ce qui nous est tout ce qu'on tout ce qu'on s'enjoint à faire en fait et aussi une très grande décision que j'ai prise c'est d'avoir des horaires ça paraît je dis des banalités mais encore une fois j'ai mis très longtemps avant de le mettre en place c'est à dire que le soir et bien j'arrête l'ordinateur et je rouvre pas l'ordinateur parce que ma to-do list en fait elle se désemplit pas et il y aura toujours un truc à faire donc on peut se coucher à minuit une heure deux heures et bien en fait il restera toujours des choses donc en fait j'ai appris c'est aussi un peu de lâcher prise à me dire et bien en fait moi je raisonne plutôt le matin qu'est-ce qu'il faut absolument que j'ai fait ce soir c'est à dire c'est quoi la tâche et en fait je commence je commence par ça et c'est donc j'ai ce raisonnement là maintenant et puis le soir et le week-end alors il peut y avoir des moments il faut préparer une table ronde il faut faire certaines choses et j'ai pas eu le temps et donc je l'ai fait le soir ou les week-ends mais globalement je m'interdis de travailler les soirées week-ends alors que pendant de nombreuses années je rallumais l'ordi dès que je pouvais et dans tes activités ressources tu parlais justement de ce diagnostic que tu as fait avec cette coach sophrologue est-ce que tu as pu identifier des activités qui te permettaient de te ressourcer des nouvelles activités ou d'autres et bien par exemple concrètement il y avait dans mes visualisations et dans le travail qu'on faisait en sophro j'avais envie de faire du piano j'ai fait 20 ans de piano quand j'étais quand j'étais plus jeune et donc elle m'a dit bah en fait qu'est-ce qui empêche bah j'ai pas de piano qu'est-ce qui empêche d'avoir un piano bah ça coûte cher bon on a toujours des bonnes excuses j'aurais pu acheter un piano d'occase électrique il y en a énormément sur le bon coin voilà sur le bon coin bref il s'avère que j'ai attendu d'avoir vendu ma société donc l'année dernière pour me faire vraiment plaisir mais une de mes actions ça a été de racheter un piano et de et de reprendre des cours donc c'est intéressant voilà donc plus artistique et un truc où je me vide la tête en fait oui c'est intéressant de pouvoir justement identifier ces activités qui se ressourcent sachant que se ressourcer c'est différent de se reposer souvent on a tendance à confondre les deux mais faire une sieste c'est pas ça qui est ressource en fait ce qui est ressource c'est de pouvoir avoir une activité justement qui permet de rebooter on n'est pas obligé de faire du yoga aussi souvent j'ai des entrepreneurs qui me parlent du yoga en disant est-ce qu'on est obligé de faire du yoga quand on est entrepreneur non l'idée c'est vraiment de trouver l'activité qui fait plaisir j'ai une copine c'est le trail elle est entrepreneur et elle elle a besoin de passer toujours la barre du dessus alors ça c'est un autre sujet le trail justement l'hyperactivité c'est une manière de subvertir aussi l'hyperactivité le trail mais oui pourquoi pas pourquoi pas tant que ça ne menace pas la santé parce qu'il y a aussi un sujet sur le trail je dirais peut-être qu'on peut ouais alors juste pour faire le lien avec le stress au maître qu'on a vu tout à l'heure et les 3-4 thématiques les plus fortes finalement étaient essentiellement économiques on l'a vu tout à l'heure et donc ça c'est quelques verbatimes que l'on rencontre au quotidien que les chefs d'entreprise nous remontent et souvent voilà ce sont les deux thématiques financières qui nous sont remontées c'est la réticence d'un chef d'entreprise dans un premier temps justement à se mettre en arrêt parce que finalement la santé financière en tout cas de son entreprise est étroitement liée avec son patrimoine personnel et donc en cas de difficulté de son entreprise ça va être sa maison ou ses économies qui vont être affectées et la deuxième c'est voilà en cas de coup dur si je dois m'arrêter qu'est-ce qui va se passer en termes de salaire voilà j'aurai forcément une perte de revenu et je peux pas me permettre je peux pas me permettre parce que je dois continuer de subvenir à mes besoins je dois maintenir mon entreprise à flot donc qu'est-ce que je peux pas donc ça c'est les deux sujets qui remontent et qui font le lien avec le stressomètre qu'on a vu tout à l'heure mais ça va il y a des solutions heureusement donc deux petites mises en situation mais je vois que le temps passe simplement pour rappeler que ce qu'il faut retenir de ces deux mises en situation c'est qu'à partir du moment où un chef d'entreprise s'arrête il va perdre alors quel que soit selon son statut mais il va perdre en moyenne 50% de ses revenus voilà évidemment quand vous avez j'imagine Delphine mais quand on on a une pathologie quelle qu'elle soit ou un burn-out il est évident que se rajouter des pépins financiers ça n'aide pas à la guérison ou au contraire je pense souvent le chef d'entreprise est très focus et va plus se préoccuper de ses salariés du bien-être de ses salariés de la santé de ses salariés que la sienne il existe des solutions il y a des solutions qui sont mises en place pour les salariés pour l'entreprise mais il existe également des solutions pour le chef d'entreprise et le chef d'entreprise il n'est pas c'est pas un ovni c'est pas un extraterrestre et c'est ok avec ça c'est pas gênant le chef d'entreprise a le droit de tomber malade il faut juste qu'il anticipe justement ce potentiel arrêt qu'il le prévoit et qu'il mette en place des solutions alors Harmonie aujourd'hui on est partenaire de plusieurs réseaux et je pense que Delphine aussi t'en avait intégré quelques-uns il y en a 2-3 qu'on peut citer c'est notamment APESA ça me semble important APESA c'est APESA est présent et présent au national dans je crois un peu plus de 90 tribunaux de commerce via des sentinelles alors ce qu'on appelle des sentinelles ça va être des avocats des experts comptables qui sont formés par APESA justement pour détecter déceler des détresses aiguës des détresses psychologiques aiguës chez les chefs d'entreprise donc il y a ce partenariat là il y a évidemment aussi les rebondisseurs français les rebondisseurs français c'est une association qui oeuvre pour positiver l'échec de l'entrepreneur parce que l'échec peut arriver c'est pas et c'est pareil après un échec et le réseau entreprendre alors le réseau entreprendre finalement ces réseaux là montrent aussi la nécessité pour un chef d'entreprise on en parlait tout à l'heure de savoir être bien entouré d'être accompagné de ne pas se renfermer sur soi de pouvoir communiquer échanger partager et ces réseaux là alors en plus ce sont des clubs business pour certains le réseau entreprendre mais peut permettre également de faire du business et toi je pense que Delphine t'en as intégré quelques-uns je pense qu'une des ressources aussi qui m'ont aidé c'est que je faisais partie de réseau donc j'en ai fait à différents stades mais et je serais ravie de vous partager des infos dessus après si besoin donc moi j'étais lauréate réseau entreprendre je suis passée aussi chez Willa si certains ou certaines connaissent et puis plus récemment j'étais dans la première promo de Sista qui est aussi un collectif pour accompagner les femmes entrepreneurs donc ça ce qui est sûr c'est que ça m'a aidé parce que le partage avec des pères qui nous ressemblent qui vivent les mêmes choses ça a beaucoup de valeur moi mon entourage ne pouvait pas comprendre ce que je vivais aussi proche soit-on et oui j'adorerais dire qu'ils ont été d'un soutien inébranlable mais en fait c'est pas le plus simple même pour mon conjoint ou pour mes parents de comprendre pourquoi je me mets autant à la rate au courbouillon pourquoi je lâche rien pourquoi je ne donne pas la priorité à ma santé des évidences donc ça premier sujet c'est de s'entourer de réseau c'est la clé et je voulais juste dire la fameuse phrase mais franchement elle fait toujours du bien à entendre et l'entrepreneuriat c'est vraiment ça ce que dit Nel se demandait là c'est que je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et en fait tous les passages même les plus difficiles qu'on peut vivre dans l'entrepreneuriat et en tant que dirigeant c'est vraiment plutôt la manière dont l'état d'esprit dans lequel on va prendre les difficultés qui nous font grandir et qui nous font réussir en fait on réussit toujours un cap l'un après l'autre et c'est vrai que cette idée de réseau moi je le constate dès qu'on anime l'atelier sur la santé du dirigeant parce que j'ai l'occasion d'animer souvent justement des espaces de discussion pour la destination des organisations sur ce sujet et à chaque fois c'est un espace d'échange où chacun justement peut au final socialiser sur ce sujet faire de la santé un sujet un débat comment ça a été vécu comment on identifie justement des facteurs de risque comment on s'en est sorti tout simplement donc c'est extrêmement important en tout cas de savoir s'entourer de pères de personnes qui vivent la même chose et c'est vrai que parfois l'entourage ses proches peuvent être des ressources limitées aussi sur ces questions là et c'est bien normal pour en revenir à l'APESA c'est aussi intéressant d'avoir un regard croisé psychologique juridique c'est à dire voir aussi comment on peut être accompagné sur les questions réglementaires et sur la partie psychique voilà les deux se complètent c'est important de pouvoir activer ces deux leviers et je pense que la conférence touche à sa fin peut-être qu'on peut se réserver quelques instants pour des questions réponses je vois que monsieur alors il y a un micro on va vous faire passer un micro oui déjà merci beaucoup pour ce témoignage je pense qu'effectivement cette notion de stress et de fatigue touche beaucoup de gens ici parce que si on vient ici c'est que je pense que beaucoup se sont retrouvés dans votre témoignage par contre j'avais une petite question et je pense que vous me comprendrez c'est assez facile après coup de dire oui il faut faire attention à sa santé et tout mais au tout début quand on n'a même pas le moyen de se prendre une prévoyance et tout on est vraiment au tout début est-ce que vous pensez que même si la santé évidemment c'est le plus important mais que vous aurez réussi à faire un bon fait à revendre vos parts et tout si vous n'aviez pas travaillé aussi dur au tout début avec des scies il paraît qu'on est très je suis je pense en tout cas aujourd'hui je crois que je ne suis pas la plus efficace quand je me mets la rate au courbouillon et je le vois et en fait ces périodes qui sont difficiles je les revis régulièrement et on retombe vite dans le piège typiquement depuis 2020 donc ça a duré un an juste après fin 2021 fin 2022 j'ai levé des fonds j'ai failli replonger aussi parce que c'est une épreuve très difficile la vente c'est aussi un exercice très difficile donc pareil j'ai failli replonger et même là dans une fois après l'acquisition en fait s'intégrer dans une grosse boîte là encore c'est difficile et après c'est ce que je disais tout à l'heure on est des personnalités moi je suis entière je ne me contente pas du strict minimum j'ai tendance à vouloir faire toujours le mieux donc évidemment qu'il y a une certaine intensité mais aujourd'hui je fais attention en tout cas je ne crois pas que la solution de la productivité passe à travers le nombre d'heures et l'intensité sans limite en tout cas c'est aussi le message que j'essaye de faire passer à travers ma bonne fée dans les entreprises qu'on accompagne je crois qu'on on a plein de sujets qu'on voit tous en ce moment la semaine de 4 jours voilà il y a quand même des nouveaux schémas ou peut-être qu'on peut remettre en cause le fait que si je fais des très longs horaires est-ce que je suis vraiment est-ce qu'il n'y a pas un peu de présentéisme aussi ou est-ce qu'il n'y a pas un peu d'auto-persuasion de ben oui j'ai beaucoup travaillé donc forcément je vais mieux réussir mon truc donc je trouve que c'est une analyse très fine enfin là c'est vraiment très personnel entre mettre suffisamment d'intensité dans ce qu'on fait et là juste milieu avec ben en fait de ne pas se cramer non plus parce qu'en fait c'est juste moi que j'essaye de convaincre en fait je suis ma pire juge c'est-à-dire que la personne que j'essaye de convaincre le plus que je travaille beaucoup que souvent c'est moi-même voilà mais il y a enfin tu parlais d'intensité et je rebondis sur votre remarque il y a effectivement la charge l'intensité mais est-ce que si demain je m'enlève 2-3 tracas psychologiques je ne vais pas travailler plus sereinement de manière à affronter tous les défis qui vont se présenter à moi avec plus d'énergie Madame a une question et juste pour boucler en termes de réponse l'idée c'est aussi de cultiver ses ressources en fait à travers les interventions de Delphine ou nos interventions c'est vraiment infuser une culture en fait de prévention de cultiver ses ressources pour tenir aussi sur une longue durée oui bonjour je m'appelle Adeline je vous remercie vraiment pour cette intervention qui m'a donné plein plein d'idées alors juste je viens à titre pro et perso donc je me reconnais à 200% dans le témoignage de Delphine parce que alors moi j'ai eu un burn-out en 2006 donc ça fait déjà un bon bout de temps donc je me suis remise etc multi-entrepreneur et un cancer du sein en 2023 qui m'a quand même coûté une de mes trois entreprises donc j'ai dû déposer le bilan et je suis aussi adhérente d'Harmonie Mutuelle depuis le démarrage et donc en tant qu'entrepreneur et puis après il a fallu que je shift en tant que perso donc ma remarque c'est drôle ma remarque c'est que un on a des enfin une exemplarité à donner en tant que femme parce que le témoignage là un homme excusez-moi n'a pas cette façon cette liberté de parole et de ton sur ses propres fragilités ça c'est un constat que j'ai fait depuis de nombreuses années quand Arthur Sadou le patron de Publicis a fait son coming out cancer c'était génial il fallait le faire mais ça s'est arrêté tout net et en fait les femmes on va un peu plus loin parce qu'on se dévoile donc je pense qu'il y a des prises de parole à prendre et que c'est maintenant en termes de quand on dit rôle modèle c'est nous les femmes qui allons montrer l'exemple et deuxièmement du point de vue alors de mon dépôt de bilan j'ai dû sacrifier donc celle que je préférais de mes boîtes qui était mon bébé qui était un centre d'affaires inclusif juste à côté parce que c'était la plus grosse et que j'ai vraiment c'était trop quoi et j'avais des problèmes financiers aussi et en fait à ce moment là ça a été la triple peine dépôt de bilan et cancer juste ça n'existe pas dans les cases ni de Pôle emploi ni de rien donc en fait si vous voulez au delà du coaching de santé effectivement il y a beaucoup de choses à faire mais moi mon recours ça a été vraiment personnel et puis je ne suis pas à la même étape de vie moi je suis une grand-mère maintenant donc c'est vrai que si je n'avais pas eu mon entourage et ma force pour me prendre en charge et chercher les solutions les soins de support que j'ai eu je ne sais pas comment je pense que je ne m'en serais pas sortie je ne suis pas tout à fait sortie d'ailleurs mais disons que mon besoin à moi il n'était pas du tout médical à ce moment là il était vraiment d'ordre administratif et financier j'avais besoin que quelqu'un m'aide à faire mes dossiers administratifs et justement le problème de la mutuelle comment est-ce que la mutuelle allait me rembourser ma prévoyance etc et en fait bon ça s'est bien réglé à la fin mais ça a été un combat que j'ai été obligée de demander à une amie de faire pour moi je n'avais pas la force de m'occuper d'envoyer mes dossiers de faire etc donc en fait je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire évidemment quand on a une mutuelle mais notamment dans l'écoute alors bon il se trouve qu'une de mes activités c'est de la prospective et je viens de finir une étude sur la santé mentale des jeunes où j'ai beaucoup appris aussi c'est encore plus grave que pour les vieux mais en tout cas si vous voulez l'aide aujourd'hui je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer dans tout ce qui est dans les interstices c'est-à-dire pas forcément ni le psychosocial mais vraiment du côté administratif comment aider un entrepreneur je me suis fait opérer et j'étais au tribunal le lendemain je n'avais pas le choix parce que la date du tribunal le dépôt de bilan était lendemain bon c'est vrai que c'est la bon je me suis remise j'ai aujourd'hui heureusement poursuivi et transformé mon activité mais ça c'est de la détresse en fait il n'y avait personne pour me répondre et ce n'est pas la faute des gens de l'harmonie mutuelle c'est juste que ce n'est pas encore dans le mindset si vous voulez de l'assistanat enfin de l'aide en fait voilà donc en gros il faut alerter les dirigeants sur cet aspect là qu'on n'a plus la force de faire ça et puis qu'il n'y a plus les ressources parce que moi les gens que j'employais pour faire ça ils n'étaient plus ils n'étaient plus mes salariés donc je n'avais personne pour m'aider à faire mon dépôt de bilan voilà donc bon c'est pas juste pour c'est un témoignage mais je veux dire il y a énormément de travail à faire encore sur tout le spectre en fait de la détresse du dirigeant quand il tombe malade et merci pour votre témoignage et je vous rejoins sur ce que vous disiez en préambule effectivement nous au quotidien les chefs d'entreprise que l'on rencontre les femmes parlent plus effectivement communiquent plus plus de fierté peut-être chez les hommes un sentiment de faiblesse peut-être aussi qui est ressenti chez eux et on a beaucoup à apprendre Anne de l'Estan merci beaucoup pour vos interventions en ce qui me concerne je fais partie de ces professionnels qui accompagnent les entreprises à faire en sorte de mettre à un niveau égal la performance sociale et humaine avec la performance économique et un des constats que je fais c'est qu'à la fois il y a une conscience sur la dégradation de la santé dans l'entreprise et dans une certaine mesure les entreprises qui participent malgré elles à dégrader la santé et pour autant une grande réserve pour ne pas dire résistance à prendre le sujet en main et donc à faire en sorte que ces idées reçues qu'on a vues au travers du burn-out qui est plus appréhendé comme un signe de faiblesse et donc moi c'est quelque chose qui m'interroge énormément c'est-à-dire vous quel constat faites-vous là-dessus et comment on peut agir au mieux pour faire en sorte qu'on change vraiment parce que moi ce que je constate c'est qu'on veut changer tout en conservant quand même des choses qui effectivement dont on sait concernant que ça limite que ça freine et que ça ça ne fait que entretenir dans la durée c'est un sujet vraiment hyper vaste mais hyper intéressant mais c'est vrai que c'est à différents niveaux que ça se joue à la fois politique sociale aussi à travers des prises de parole comme on est en train de le faire je crois justement au rôle de la mutuelle de pouvoir instaurer ce sujet sur la sphère sociale et politique c'est intéressant justement de faire ce type d'intervention de pouvoir voilà moi je dis à chaque fois infuser une culture de la prévention parler de vulnérabilité pouvoir avoir des rôles modèles sur ce sujet il y a cet exemple qui me vient mais Stromae quand il a pris la parole sur la dépression il y a eu énormément d'appels sportifs aussi voilà ou les sportifs ou la gymnaste américaine j'ai plus son nom en tête Simone Biles merci Simone Biles voilà qui a été un exemple donc voilà des rôles modèles comme ça des nouveaux rôles modèles justement qui peuvent encore qui peuvent parler de vulnérabilité je pense que c'est déjà un bon départ mais c'est vrai qu'il y a énormément alors moi juste pour compléter le sujet des vulnérabilités en entreprise donc c'est mon sujet aussi d'accompagnement avec ma bonne fée clairement on est encore en phase d'évangélisation je fais souvent ce mime voilà donc c'est assez parlant ben ouais on rame il y a un gros sujet c'est à dire que j'en parle à tout le monde tout le monde est d'accord sur le principe et après quand il faut trouver un budget le prioriser sans avoir forcément de ROI clair en face parce que c'est très difficile à mesurer en quoi le fait que on vous ait accompagné vraiment fait que vous avez été plus productif ou que vous êtes moins absenté ou que vous étiez plus présent donc ça c'est le sujet néanmoins et c'est marrant la semaine dernière je faisais une intervention auprès de la CEPAM donc là on est sur du public etc mais mon intervention elle était sur la santé des femmes on a parlé fausse couche PMA endométriose ménopause donc des sujets qui sont quand même assez tabous intimes et pourtant c'était en interne à destination des salariés et donc moi je le vois et c'est pour ça que je m'accroche que les sujets bougent qui viennent sur la table doucement mais sûrement c'est pas gagné mais le fait que je sois en entreprise pour le faire que nous on nous demande de venir une des sensibilisations qu'on a fait cette année avec Ma Bonne Fée c'était productivité en entreprise de point osons parler du bien-être menstruel je vous donne des exemples très féminins donc ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent et clairement cet atelier de sensibilisation j'ai des entreprises clientes qui m'ont dit ah génial ça rentre dans ma feuille de route RH cette année on veut mettre les pieds dans le plat et d'autres entreprises qui m'ont dit ah non mais ce sujet là jamais de l'avis moi vous en communiquez vous ne communiquez même pas dessus je ne veux pas en entendre parler donc il y a encore du boulot et c'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus nombreux nombreuses aussi à en parler merci merci juste en partageant une anecdote sur le fait qu'il ne faut rien lâcher moi je me suis formé pour accompagner sur ces sujets notamment de la santé mentale il y a un peu plus de deux ans en particulier sur la santé mentale et une des choses que j'ai entendues autour de moi c'est de surtout pas parler de santé mentale donc de marqueter la formule parce que sinon ça n'allait jamais ça n'allait jamais passer en entreprise donc intéressant santé mentale grande cause nationale en 2025 alors je suis ravie que ce soit après pour rebondir sur ce que vous dites moi j'ai un peu une méthode c'est de hacker les sujets c'est à dire au lieu de faire des ateliers sur la santé mentale ou des ateliers sur les risques psychosociaux qui sont vraiment un repoussoir pour toutes les entreprises je parle par exemple d'optimiser votre motivation et hop je glisse mon sujet au lieu de parler de santé des femmes parce que c'est difficile à promouvoir en entreprise je parle de l'argent féminin parlons argent en fait et au final quand on parle d'argent on parle de santé sociale on parle de santé au sens large en fait en tout cas moi j'ai l'impression qu'il faut être rusé dans ce monde où il y a une idéologie de la performance et il faut pouvoir s'incruster avec ces sujets dans ce qui se fait et bien merci à vous en tout cas merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous expansion thank you merci à vous merci à vous 은 expande et puis à la fin que ici vous